Qu'est-ce que l'Évangile du Seigneur ? Dans nos mains, dans nos cœurs, la possibilité d'accueillir sa parole et de nous y conformer, de vouloir nous y conformer. Aujourd'hui, nous entendons cette première parole de Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. » C'est une parole qu'il va répéter au long de ce chapitre, juste après l'Évangile de ce dimanche. Nous l'entendons nous dire, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui faire notre demeure. » Quel mystère et quel bonheur que ce contrat, en quelque sorte, que Jésus nous propose. « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous établirons notre demeure. » Et Jésus veut nous y encourager, nous y aider, c'est comme cela que dans l'Évangile de ce dimanche, il nous dit, « Moi, je prierai le Père, qu'il vous donne son Esprit Saint. » La mise en œuvre des commandements de Jésus nous demande véritablement de nous laisser agir par l'Esprit Saint. Avez-vous remarqué combien parfois, souvent, cela nous fait souffrir, notre parole du cœur, notre désir du cœur n'est pas cohérent, n'est pas cohérente avec nos actes. C'est le lieu même de notre péché, le lieu même de notre décalage par rapport à la sainteté qui nous appelle tous et chacun. Alors, en ce dimanche, où nous entendons cette prière, en quelque sorte, de Jésus envers chacun de nous, et cette promesse en même temps, eh bien, accueillons ce qu'il nous dit pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. « Je prierai le Père, nous dit-il, qu'il vous donne l'Esprit Saint, le Défenseur, le Paraclet, qui vous aidera à mettre en œuvre mes commandements. » Alors, ne gaspillons pas ce temps qui nous est donné d'ici la Pentecôte pour invoquer avec puissance l'Esprit Saint. Entre la fête de l'Ascension et la Pentecôte, à partir de jeudi prochain, je vous donnerai tous les matins, si cela peut vous aider, un petit enseignement pour nous tenir dans cette disposition d'invocation de l'Esprit Saint pour chacun de nous et pour toute notre Église diocésaine. Et puis aussi, dans ce lieu de désaccord entre ce que notre cœur exprime et ce que nos actes disent, eh bien, peut-être est-ce l'occasion de nous interroger en vérité devant le Seigneur et de nous tourner vers un prêtre pour accueillir le sacrement de la réconciliation. Samedi, hier, il y avait comme cela dans le diocèse beaucoup de permanence pour accueillir ceux qui voulaient, au terme de ce temps de confinement, vivre le sacrement de réconciliation, qu'ils n'ont peut-être pas pu vivre pleinement au moment de Pâques. Eh bien, cette proposition vous est faite à chacun, vous savez que tous les prêtres, nous sommes disponibles pour vous accueillir si vous voulez échanger avec nous sur ce désaccord, ce décalage entre le désir du cœur et les actes et que nous puissions ensemble nous réjouir du don de l'Esprit Saint dans le sacrement de la réconciliation. Que nous puissions être unis les uns et les autres en communion spirituelle, comme nous savons le faire désormais, pour pouvoir nous porter, nous édifier et nous encourager. Bon dimanche et bonne semaine à vous, que le Seigneur, comme bien d'autres, puisse venir faire sa demeure chez vous, puisque nous sommes sortis du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada